Parce que dans les règles de Donjons et Dragons 5ème édition, l'obscurité ça compte. Alors je ne suis pas du tout un expert de Donjons et Dragons, j'ai même joué qu'une seule fois dans ma vie aux jeux papiers. Je ne trouve pas que ce soit le meilleur jeu du monde, mais c'est comme McDonald's, c'est celui qui bénéficie du plus de publicité, donc c'est celui qui est la référence pour beaucoup. Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles. Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents, je suis Che, et à présent on va faire un tour sur Solasta, Crown of the Magister, c'est un jeu qui est sorti récemment en accès anticipé, et qui reprend les règles de Donjons et Dragons édition 5ème. Nous allons commencer par fabriquer nos personnages, il y a des personnages qui sont pré-générés par le jeu, on commence avec ces 6 ici, on va pouvoir en choisir 4 pour commencer l'unique module de campagne que propose pour l'instant cette version. C'est une campagne qui est extrêmement linéaire, et au départ on est obligé de se taper une sorte de mini-tutorial pendant quelques niveaux, et on va commencer pour cette première vidéo à fabriquer un personnage. Ah oui, on va fabriquer un personnage, donc personnel, j'ai déjà créé 3 nains ici, je vais en créer un 4ème. Donc j'ai fait un guerrier, un clair de la vie pour aller soin, et une magicienne. Et maintenant je vais créer encore un autre nain, donc les nains on a le choix, pas d'orques, pas de demi-orques, hélas il n'y a que les humains, les elfes, les elfelines et les nains donc. On va avoir le choix entre plusieurs écoles, enfin plusieurs lignées, les nains des collines et les nains des neiges. Si on prend les demi-elfes, il n'y a qu'une seule lignée, les humains une lignée, les hauts elfes, on a deux lignées, les sylvains et les hauts elfes, et les alflins des marées ou des îles. Donc moi je prends ici, comme je veux un roublard, je vais prendre avec les neiges, parce qu'ils ont un bonus dextérité, tandis que les autres ont un bonus en sagesse. On peut choisir homme ou femme, je vais choisir un nain féminin. Toc toc, ça marche. Ensuite on va choisir du coup la classe, et en classe je vais prendre le rôdeur, et on peut regarder les archétypes de rôdeur, c'est pas le rôdeur que je veux, c'est le roublard. Et en roublard on pourra choisir un archétype, je vais, je pense, aller vers le tisse ombre plus tard, tendance à régner, tout ça. Donc on a un résumé de notre personnage ici, qui va commencer avec un équipement de classe. Cet équipement on peut le modifier au départ. On peut choisir de commencer avec une rapière ou une épée courte, un arc court ou une épée courte, un pactage de cambrioleurs ou un pactage d'explorateurs. Donc par exemple l'explorateur ici commence avec un sac à dos, 5 torches, une sacoche de ration et un remède de guérison. Tandis que le cambrioleur, il a un antidote, donc c'est la différence. C'est qu'ici il y a 5 torches, sacoche de ration et antidote. Et ici c'est une remède de guérison. Donc là on a un antipoison et là on a guérison. Et on a également 2 dagues plus les outils de voleurs. Donc je vais laisser par défaut. Ensuite, suivant, nous allons passer à l'historique. Donc si notre personnage par exemple est universitaire, il va gagner quelques petits bonus. Vêtements de roturier, 15 pièces, un carnet. Quelques traits également pragmatiques, légal, cupide, égoïste. Donc ça va se mettre ici en bas à gauche. Et ça va lui donner des traits qui vont réagir en fonction des situations dans le jeu, dans la campagne. Acolyte, on n'a pas la même chose. On a quelques pièces d'or, pactage de fabrication. Si je prends le philosophe, on a plus d'or qui est d'arboriste. Si je prends le vaurien, on n'a pas d'or, on a juste des vêtements et d'autres éléments. Donc comme je suis ici un roublard et que tous les autres nains que j'ai créés pour l'instant, je suis parti pour faire un groupe de nains neutre-bon. Et j'ai créé un universitaire, un philosophe et un mercenaire. Et pour celui-ci, je pense partir pour faire un espion. Ça ira très bien avec le profil de roublard-araignée. Et on va choisir des traits. Donc prudence, tendance à privilégier sa propre sécurité avant tout. Cynisme, tendance à se moquer des principes. Je vais prendre celui-ci. Et pragmatique, tendance à privilégier l'aspect pratique plutôt que les principes. Ça marche. Et on va également choisir deux autres traits de personnalité. Je vais renforcer le pragmatisme. Là, on voit qu'il y a ici pragmatisme qui a un score de 8. Je le sélectionne une deuxième fois. Maintenant, il a un score de 18. Et je vais être bon également. Parce que tous mes autres nains sont pragmatiques. Bon, tout simplement, je veux faire un groupe cohérent entre guillemets. Ensuite, la répartition des points. On a deux options. Le G2D ou l'achat de points. Donc là, on a 27 à répartir. Donc par exemple, on peut aller répartir des points. Sachant que quand on dépasse, par exemple, la 16, pour en faire plus 1, ça va me coûter en fait 2. D'accord ? Et l'autre option, c'est le G2D. Et dans le G2D, on a encore deux options. L'éventail standard. L'info bulle nous dit, faites 6 nouveaux G2 attributs en utilisant 4 D6 en gardant les 3 meilleurs et relancer les dés. C'est le même infobule. Mais en fait, ça doit être une erreur de traduction ou une erreur d'infobule. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si je clique sur l'éveil standard, je fais plusieurs G en fait et le jeu m'a regardé les meilleurs. Donc je peux cliquer autant de fois que je veux sur celui-ci. Ça change pas. 15, 14, 13, 12, 18. Donc c'est toujours les mêmes dés. Par contre, si je fais relancer les dés, là c'est un vrai lancer de dés aléatoire. Et du coup, avec tous les autres nains, j'ai relancé les dés 20 ou 30 fois s'il le faut. Je voulais absolument au moins un 18 et un 16 et rien en dessous de 10. Donc je vais relancer les dés. Voilà, parfait. 18, 18, 17 et rien en dessous de 10. Donc les trois attributs principaux ici, ça va être la dextérité, l'intelligence, la constitution. Il y a déjà un bonus parce que c'est un nain. Ensuite, je vais lui mettre quelques points en force, sagesse et charisme. Je pense qu'on va partir comme ça. Ensuite, on va choisir nos maîtrises. Donc on a déjà nos bonus ici qui sont liés à ce qu'on a choisi auparavant. Et on me dit que je peux récupérer 4 compétences de classe. A choisir parmi toutes celles-ci. Donc, athlétisme, ça va baser sur ma force. Pour l'escalade, le saut ou la nage, l'acrobatie, ça sera basé sur la dextérité. Permet de rester debout dans une situation difficile. Comme lorsque vous essayez de courir sur une couche de glace ou d'autres choses. Escamotage, vous pouvez lancer un dé de dextérité pour tenter de réaliser des actes rusés et des tours de passe-passe. Comme tendre un piège ou dissimuler un objet sur vous. Donc je vais prendre ça, ça et ça déjà. Et il m'en reste un trait de classe. Sachant que je n'ai pas un bon score de persuasion, ce n'est pas forcément intéressant pour moi. Je vais plutôt prendre peut-être perception. C'est lié à la sagesse. Je ne sais pas de bonus sans sagesse. Mais on va prendre ceci. Ensuite, on va utiliser des expertises de classe. Expertise de classe. Du coup, là, on va prendre... Je ne crois pas qu'on ait le choix. Du coup, je prends outil de voleur. En fait, si on a le choix, c'est-à-dire que je peux reprendre un autre élément que j'ai déjà sélectionné une première fois. Donc, outil de voleur, ça va me donner un petit miroir monté sur une poignée en métal. Outil de crochetage divers. Une paire de ciseaux à lame fine. Une paire de pinces. Et des outils pour désactiver un piège ou crocheter une serrure. Donc, ça, ça me va. Et puis, ici, on va prendre la discrétion. Ou l'acrobatie. Je vais prendre nature, je pense. Quoi que c'est lié à l'intelligence. Je vais prendre nature. Et ensuite, je peux choisir avec ce personnage deux langues historiques. Donc, je connais le commun et le nain. Avec les autres personnages, j'en ai un qui connaît le vieux Thirmarian, le Terran. J'en ai un qui connaît l'elfe et l'elfla. J'en ai un qui connaît le géant. Elle, on va dire qu'elle connaît le gob. Et qu'elle connaît. On disait que c'est un voleur. On va dire qu'elle connaît aussi le vieux langage. Ok. Ensuite, on va lui choisir une apparence. Donc, il n'y a que trois visages possibles pour l'instant, ce stade de développement. Tous sont moches. On va lui choisir une couleur de peau. C'est moche également. On va dire qu'elle est verte. Et puis, des cheveux. Magnifique. Allez, on va partir là-dessus. Couleur des cheveux. Tu seras verte. Couleur des yeux. Tu seras toute verte. Voilà. Non, c'est trop moche les cheveux verts. Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas accepter que ce soit une réalité. Tu seras rousse, peut-être. Bon, tu seras bleu. Tu seras blanche. Tu seras blonde. Allez, tu seras blonde. Et les yeux blonds également. Donc, on va lui filer un nom. J'ai tendance à nommer mes personnages en général dans les jeux de ce type en fonction de leur classe. Par exemple, quelqu'un qui porte un bouclier, je vais l'appeler beau ou quelque chose. Donc, elle, on va l'appeler... Araclette. Magnifique. Ensuite, on choisit, ça se voit. Allez, on va prendre celle-ci. Et on va mettre un clan. Le clan, ça sera le clan des... 8 patounes. Eh oui, parce que l'araignée et tout ça. Terminé ? Oui. Et j'ai donc mes 4 personnages. Si je pars pour faire une nouvelle aventure, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien puisqu'il n'y a pas d'autres aventures. Mais on espère, on, c'est les gens sur le forum de Steam notamment, que le jeu s'oriente vers un gameplay à la Wildermis. C'est-à-dire avec des campagnes plus ou moins interconnectées. Parce que pour l'instant, il n'y a qu'une seule campagne qui est hyper linéaire et qui n'est pas forcément intéressante, je trouve. J'aime pas les campagnes, en général, de toute manière. Autre campagne ? Non, il n'y en a pas. Donc on va choisir celle-ci. Et là, on va choisir les 4 personnages. Donc je ne veux pas les pré-générer. Donc je ne vais choisir que mes personnels. Et on va dire qu'on va avoir notre clair. Notre guerrier. Espion. Et mage. Et voici notre belle bande d'aventuriers. Et c'est parti. Donc écran de chargement avec des petites infos. Et on va être obligé de passer par le petit tutoriel, puisqu'on ne peut pas encore passer cette première étape. Donc on est obligé de se taper une grosse demi-heure, voire une heure, en fonction de ce qu'on fait. Constatez également que je vais traduire en français. Donc je joue sur Linux avec Proton. Et du coup, cet écran est cassé. Donc j'appuie sur la touche échappe. Et ça marche. 1024 post-cataclysme. Les tensions politiques font rage entre la principauté de Masgard et ses voisins. Le Conseil des Héritiers a été créé comme une organisation neutre, avec des représentants de tous les royaumes orientaux. Ils lancent alors un appel afin de recruter des aventuriers qui viendront l'aider à explorer les dangereux Badlands. Un groupe de courageux aventuriers s'est réuni à l'auberge du Fus du Fossoyeur, prêts à relever le défi. Et je vais passer tout ceci. Parce que c'est juste un petit dialogue et puis chacun va aller raconter des histoires. Et en fait, le tutoriel, cette partie maintenant, c'est une sorte de flashback de ce qui s'est passé avant qu'ils se retrouvent à l'auberge. Mais ce sera pour un prochain épisode. Parce que pour l'instant, c'est pas intéressant. Il s'agit juste de se déplacer. Donc, d'après ce que j'ai vu, on ne peut pas mettre la caméra en vue du dessus directement. On peut tourner la caméra, on peut faire glisser la caméra. Mais on ne peut pas orienter la caméra, l'angle de la caméra. Et moi, j'aurais bien aimé avoir un zoom arrière un peu plus conséquent. Et voir la scène du dessus, une vraie caméra aérienne. Parce que là, par exemple, si je veux aller dans cet angle, je suis obligé de tourner la caméra, puis aller là-bas. Alors qu'il y aurait une vraie bonne petite vue du dessus qui ne demande rien à personne. C'est quand même mieux. Donc, on peut cliquer sur certains objets du décor, mais là, c'est hyper linéaire. Parce que c'est la même chose pour tous les personnages. A chaque fois que vous allez commencer une nouvelle campagne, vous commencerez toujours par cette étape. Toujours prendre les mêmes objets. Donc, ça permet de passer par l'écran d'inventaire. Voir qu'on aura pas mal d'options. L'écran du personnage résumé, les maîtrise. La fabrication pour plus tard et mes sorts. Donc, on a choisi quelque sorte à la création du personnage. Et l'interface, d'ailleurs, parlons-en un petit peu. Elle est propre. Elle est utile. Mais elle ne fait pas du tout medieval fantastique. Et pourtant, moi, j'aime ce genre d'interface. Ça me fait un petit peu penser à celle de Low Magic Age également. Il n'y a pas de chichi. Les boutons, il n'y a pas de décoration qui prennent la moitié de la place dans l'interface. C'est pratique. Et moi, j'aime bien quand c'est pratique. Et quand ce n'est pas juste du brillant pour décorer et qui ne sert à rien. Donc, moi, je suis pour cette interface. Mais hélas, vu les retours des autres joueurs qui veulent du chichi brillant, je pense que ça va être amené à changer. Mais on verra. Pareil, les scénettes d'intro, la mini-scène que j'ai coupée au départ quand ils sont à la taverne, je trouve qu'elle ne sert à rien du tout. C'est moche. Enfin, le moteur n'est pas fait pour ça, quoi. Et à mon avis, quand on est un petit studio de développement, ça ne sert à rien de passer du temps. Parce que je crois qu'ils ne sont que 3 ou 4 là-dessus. Ça ne sert à rien de passer du temps à faire ce genre de scénettes. Un écran fixe un peu joli et puis c'est tout, quoi. Mais non. Il faut plaire à la masse fan de Donjons et Dragons, déjà. Et le jeu est comparé à Baldur's Gate et puis à d'autres trucs. C'est mieux, c'est moins bien. Mais on s'en fout, c'est un jeu qui est différent. Une potion qui est super. Voilà. Donc ici, il y a des méchants. Et on va pousser le mur. Et il n'y a plus de méchants. Tout ça, il n'y a aucun choix. Il n'y a aucun autre passage possible. C'est toujours le départ. Il y a les quêtes qui s'affichent à droite. Là, par exemple, c'est une pièce qui est assez petite avec des murs hauts tout autour. Et du coup, quelle que soit l'orientation de la caméra, j'y vois quasiment que dalle. Je vois que la moitié est de la place parce que je veux une caméra haute. Mais il n'y a pas. Ou en tout cas, je n'ai pas trouvé. Ici, tant mieux. J'accepte mon tort. Donc là, il a raconté son histoire, comment il s'échappait de la prison, blabla. Et chacun, il va de sa petite anecdote. Et ça permet de voir l'interaction avec le décor, les combats ici. Donc, on a une grille. On se déplace case par case éventuellement. Et c'est au tour par tour. On ouvre tour par tour. Et là, je vais me préparer. Je vais laisser les autres s'avancer. Donc, préparer à ta coco à corps. Le loup m'attaque. On voit son jet D en bas. Il y en a un autre qui arrive par derrière. Mais il va se placer de manière très intéressante. Qui nous permettra de pousser. Repousser. Parce qu'on a plusieurs choix. On peut le faire tomber à terre. On peut le pousser complètement. Et donc, je vais pousser ce loup. Qui va mourir en bas. Pauvre bestiole. On voit disparition. Et ensuite, j'ai plus rien. Par contre, j'ai éventuellement des pouvoirs. Mes seconds soufflent. Ça me rend des points de vie. Mais j'en ai pas nécessairement besoin. Je suis à 15 sur 15. Donc, je vais simplement finir mon tour. Et à la fin du tour, on ne peut pas réorienter le personnage. Ce qui est un petit peu dommage. Je vais faire une attaque sur cette créature qui meurt. Victoire. Ensuite, prochaine étape. On me dit qu'il faut que j'aille pousser ce rocher. Donc, je n'ai pas le choix. J'y vais. Mon personnage à court. Il y a un combat qui commence. Mais je ne suis pas obligé de me combattre. Je vais me placer à cet endroit. Pousser le rocher. Ça, ce n'était pas prévu. J'ai déjà fait cette étape trois fois, je crois. C'est la troisième maintenant. Et donc là, le loup m'a croqué apparemment. Donc, ah oui, parce qu'il fallait que je me fasse un désengagement. Désengager. Et ensuite, je peux faire ceci. Exact. Et voilà. Retour à l'auberge. Et chacun, il va de son anecdote. Et donc, c'est au tour de notre magicienne. Et on va donc apprendre à utiliser la magie et à gérer la furtivité avec la magicienne. C'est un peu particulier. Et l'obscurité. Parce que dans les règles de Donjons et Dragons 5ème édition, l'obscurité, ça compte. Alors, je ne suis pas du tout un expert de Donjons et Dragons. Je n'ai même joué qu'une seule fois dans ma vie aux jeux papiers. Je ne trouve pas que ce soit le meilleur jeu du monde. Mais c'est comme McDonald's. C'est celui qui bénéficie du plus de publicité. Donc, c'est celui qui est la référence pour beaucoup. Donc, on me dit éclairer votre chemin. Je vais donc utiliser... J'ai quoi dans mon inventaire ? Une bougie. Source de lumière. Pouf. Voilà. J'ai une lumière magnifique. Deuxième objectif. Allumer les deux flambeaux. Donc, on voit en surbrillance un petit peu les objets qui sont interactifs. Donc, on va faire un sort de trait de feu. Je trouve le lancement de sort très réussi. Et voilà. Ensuite, on va examiner le totem. On fait un jet d'histoire. On a réussi, évidemment. Des orcs. Des orcs ici, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça peut bien être. Et ensuite, on va aller ici. Et là, pareil. La caméra n'est pas forcément... Je ne sais pas. Moi, j'aime bien avoir une vraie vue du dessus. Donc, moi, je n'ai plus que 3 points de vie sur 12 parce qu'on a commencé comme ça. Et donc, maintenant, je dois poursuivre mon exploration. Et bientôt, je pense, si je me souviens, je vais trouver un coffre avec une potion de vie ou quelque chose. Là. Oui, tout prendre. La porte est fermée. Hmm. There they are. Discretion is clearly the better part of valor in this instance. J'aime bien comment elle a dit que la discrétion était la partie du courage la plus importante. Donc, on va faire discrétion. On va descendre. Et quand on clique sur l'objet là-haut, on n'a pas besoin de cliquer sur l'échelle, puis sur l'objet. Le personnage y va, heureusement, tout seul. C'est très bien. Ce qui fait qu'on a une porte qui est ouverte maintenant. C'est très bien. 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 Et puis, on va se voir ici. on a un campement sécurisé en clic pour ouvrir la carte on voit qu'ici on a des méchants je trouve la carte est très chouette par contre le rendu et j'aime bien j'aime bien le côté un peu par chemin comme ça mais pour l'instant ça sert à rien donc on va juste descendre le personnage utilise les rampes ou les branches ou les racines ou autres qui lui permettent de se faire il n'y a pas d'autre sortie on est obligé de passer à travers les orques mais on ne veut pas les combattre et donc on va attendre qu'ils partent et du coup pour attendre on va dormir et donc on a sauté interface pour faire un repos long puisqu'il ya deux types de repos dans le jeu et donc on va commencer un repos long qui va s'arrêter automatiquement comme il le souhaite donc on va également préparer des sorts puisqu'on est magicien et on va rien faire je vais garder les sorts que j'ai déjà donc j'ai ces cinq ici valider fermé ils sont partis on va pouvoir partir également c'était quand même bien fait qu'il ya un feu de camp ici alors qu'il n'y a pas la place vraiment pour y aller il ya juste un petit trou on se demande qui a pu passer par là et ensuite on part mais c'est toujours pas encore le vrai début donc vous avez vu le principe de ce tutoriel on va s'arrêter là pour cette première vidéo j'ai poursuivre un peu moi là cette histoire avec les personnages que j'ai construit ce que j'ai commencé avec les prêts tirés pour voir et je reprendrai une autre vidéo quand je serai un petit peu plus loin dans la partie sachant que c'est super linéaire donc ça sera du spoiler et que je crois que niveau maximum de du jeu en cours c'est 8 si je dis pas de bêtises mais je suis pas sûr pour ça tout qu'on peut pas aller jusqu'au niveau 20 et encore moins au niveau d'élite et multiclasse et compagnie à bientôt merci d'avoir regardé ça